Nous allons faire une réinitialisation de 15 minutes du corps à travers trois mouvements. Ces mouvements vont nous permettre de nous libérer du stress, de bouger et de nous sentir plus jeunes. Durant ces trois mouvements, nous allons contracter le périnée, rentrer le nombril, ça s'appelle le Spinal Pelvic Lock. Commençons par le mouvement numéro un, le Palette Swipe ou le balayage du palais. Alors, nous allons passer la jambe droite en face de la jambe gauche. Bien contracter le périnée, rentrer le nombril, la main droite sur l'épaule gauche, la main gauche sur l'épaule droite. Nous allons sortir le pouce droit et on va aller balayer à l'intérieur de la bouche le palais de droite à gauche six fois en respirant par le même. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Et on va marcher quelques minutes. Le second mouvement s'appelle Totally Twisted ou Entortinement Total. Il va nous permettre de libérer le stress du corps. Nous allons commencer par le Totally Twisted du côté droit. Pour ce faire, on contracte le périnée, rentre le ventre. On va passer la jambe droite en face de la jambe gauche, la main droite sous l'aisselle gauche, la main gauche sur l'épaule droite. On va tourner la tête à gauche et le corps à droite. Comme ça, le plus possible. Ensuite, nous allons chercher à l'intérieur de la bouche, au niveau de la joue, avec la langue, le coin le plus tendu et on va pousser avec la langue. Comme ceci. Et on va respirer six fois par le nez. Un, deux, trois, quatre, cinq et six. Ensuite, on essaie de s'entortier encore un petit peu plus et on va pincer les lèvres ensemble. Et on va prendre trois inspirations par la bouche. Un, deux, on retient, trois, on retient, on expire. Un, on retient, deux, on retient, trois, on retient et on expire. Un, deux, trois, et on expire. On n'oublie pas de contracter le périnée et le nombril. On essaie de s'entortier encore un petit peu plus. Et cette fois-ci, on va respirer six fois. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On se déroule tout doucement. On garde les bras dans cette position et on va tourner la tête à droite. Tournez le corps à gauche. On va chercher à l'intérieur de la bouche, au niveau de la joue, la partie la plus tendue. On va pousser avec la langue et respirer six fois par le nez. Un, deux, trois, quatre. On va tirer nos lèvres ensemble et on va faire trois inspirations par la bouche. Un, deux, on retient, trois, on retient. On expire. Un, on retient. Deux, on retient. Trois, on retient. Et on expire. Un, on retient. Deux, on retient. Trois, on retient. Et on expire. Et maintenant, on va inspirer par le nez. Il faudra expirer par la bouche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On se déroule tout doucement. Et on va marcher quelques minutes, le temps au corps d'imprégner le mouvement. Faisons le total twisté du côté gauche maintenant. On va passer la jambe gauche en face de la jambe droite, la main gauche sous l'aisselle droite, la main droite sur l'épaule gauche. On va tourner la tête à gauche et le corps à droite le plus possible. On va pousser la joue à l'intérieur avec la langue. Et respirer six fois par le nez. Un, deux, trois, quatre, cinq, et six. On n'oublie pas de bien contracter le périnée et le ventre au niveau du nom. Ensuite, on va inspirer par la bouche, trois fois. On garde. Deux, on garde. Trois, on garde. On expire. Un, on garde. Deux, on garde. Trois, on garde. Et on expire. Un, on garde. Deux, on garde. Trois, on garde. Et on expire. On essaie de s'entortiller encore un petit peu plus. Et on va respirer six fois par le nez, expirer par la bouche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On se déroule tout doucement. On va tourner la tête à droite, le corps à gauche. Et on va pousser la joue à l'intérieur avec la langue. Et inspirez, expirez par le nez six fois. un, un, deux, trois, quatre, cinq, et six. On va inspirer trois fois par la bouche. Un, on garde. Un, on garde. Deux, on garde. Trois, on garde. On expire. Un, on garde. Deux, on garde. Trois, on garde. On expire. Un, on garde. Deux, on garde. Trois, on garde. On expire. On essaie de s'entortir encore un petit peu plus, et on va inspirer par le nez, expirer par la bouche six fois, un, deux, trois, quatre, cinq, et six, on se déroule tout doucement, on bouge un petit peu, et on va marcher quelques minutes. Le troisième mouvement s'appelle anti-gravity, il est un petit peu plus complexe, et se divise en plusieurs étapes que nous allons voir rapidement avant de commencer le mouvement. Ce mouvement va nous permettre d'étirer la colonne vertébrale, idéale après une journée à travailler devant l'écran. Alors, comment se divise ce mouvement ? Déjà, on met bien les jambes au niveau des hanches, on va entortiller les doigts, les placer derrière la tête, soulever délicatement le fascia, ou la peau qui est derrière le cou, et on va garder cet enclage tout le long du mouvement. Ensuite, nous allons regarder en haut, respirer six fois, regarder en bas, en collant le menton le plus possible à la poitrine. Nous allons respirer six fois, nous allons pivoter à droite, pivoter à gauche, en respirant. Ensuite, on va squatter, donc on va libérer les genoux, mettre le fessier en arrière, comme ceci. Et on va pivoter à droite et pivoter à gauche, toujours en respirant. Et on va finir par un squat total, et on va respirer six fois. Si vous ne pouvez pas squatter totalement, alors mettez-vous debout, menton contre la poitrine, et vous ferez le mouvement dans cette position-là. Voilà. Alors commençons. On contracte le périnée, on rentre le nombril, on met bien les jambes au niveau des hanches. On entortique les doigts de cette façon. Ils apportent derrière. On tire un petit peu le fascia, ou la peau, derrière le cou, et on reste en clé comme ça. On va regarder en haut, et là nous allons respirer trois fois par le nez, et trois fois par la bouche. Une fois. Deux fois. Trois fois. Trois fois. Une fois. Une fois. Trois fois. On baisse la tête, toujours en regardant cet ancrage derrière le cou, et nous allons respirer. Trois fois par le nez, trois fois par la bouche. Une fois. Deux fois. Trois fois. Deux fois. Deux fois. Trois fois. Maintenant nous allons pivoter à droite et pivoter à gauche. On va inspirer par la gauche, pivoter à droite, expirer en se recentrant. On pivote, on expirer en se recentrant. On inspire, on pivote à gauche, on expirer en se recentrant. On inspire, on pivote à droite, on expirer en se recentrant. On inspire, on pivote à gauche, on expirer en se recentrant. On inspire, on pivote à droite, on expirer en se recentrant. On inspire, on pivote à gauche, on expirer en se recentrant. Maintenant, on va lâcher un peu les genoux, mettre le fessier en arrière, venir se positionner en squat. Si on peut, on regarde en haut, vers la caméra si possible. Et on va pivoter à droite et à gauche de la même manière. On inspire par la bouche, on pivote, on expirer en se recentrant. On inspire par la bouche, on pivote à gauche, on expirer en se recentrant. On inspire, on pivote à droite, on expirer en se recentrant. On inspire, on pivote à gauche, on expirer en se recentrant. On inspire, on pivote à droite, on expirer en se recentrant. On inspire, on pivote à gauche et on expirer en se recentrant. On garde bien notre ancrage. On garde bien le périnée contracté. On se met en full squat et on va respirer trois fois par le nez, trois fois par la couche. Une fois. Deux fois. Trois fois. Maintenant, on va se remonter tout doucement en commençant par lever le fessier. On va se stabiliser. Et là, on va remonter tout doucement jusqu'à avoir la tête bien en haut. On se stabilise. C'est normal de se sentir un petit peu irrtourdi après cet exercice. Une fois qu'on est stabilisé, on va bouger et marcher quelques minutes pour laisser au corps le temps de s'imprimer de ce mouvement.